Le réalisateur Edward Mitrich, celui de l'admirable Donnez-nous aujourd'hui, reconstitue en effet le commencement d'un débat allemand de 1944. Ses interprètes, Montgomery Clift, Dean Martin, Léliane Monteväcki et... Marlon Brando, ce n'est pas la première fois que vous êtes venu à Paris. Non. Vous vous y avez laissé d'ailleurs beaucoup de souvenirs. Vous êtes reparti de Paris il y a environ deux ans, je crois. Vous parlez un peu trop vite pour moi. Oui. Si vous parlez à moi, comme je suis un enfant, je peux comprendre. Bon, alors, enfant Brando, reprenons, vous étiez à Paris pour la dernière fois, quand? Quand il y a deux ans, je crois. Il y a deux ans. Et depuis, qu'est-ce que vous avez fait? Depuis, j'ai fait professionnellement. Professionnellement? Oui, on va garder simplement la profession. J'ai fait deux films. Un, Maison de thé, en Japon, et un autre en Japon qui s'appelle... Je ne parle pas le japonais, même comme un enfant. Ah bon? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire au revoir. Au revoir. Oui. Et maintenant, vous voici de nouveau à Paris. Je ne vous demande pas quel est le personnage que vous interprétez, car on le voit. Vous êtes un officier allemand. Oui. Dans le film de Irving Shaw, qui s'appelle en français... Le bal des maudits. Le bal des maudits. Le bal des maudits. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien ça. Cet officier allemand, vous avez été obligé de l'imaginer. Vous n'avez pas connu d'officier allemand. Comment faites-vous pour vous mettre dans la peau d'un militaire allemand? Vous comprenez? Oui, je comprends. J'ai parlé... Quand je suis ici, il y a deux ans, quand j'étais ici... Vous voyez, quand j'étais ici, il y a deux ans, j'ai parlé avec tout le monde parce que j'ai beaucoup d'entrées dans les choses d'occupation et de la psychologie des allemands, les sens de valoir, les facteurs, ambifacteurs... Vous voyez, les facteurs. Et j'ai parlé avec mes amis français, quand j'ai fait ce film, tous les allemands que j'ai fait, et je demande toutes les questions de la capture de l'armée, de la psychologie, de la manière de conduire. Oui, de la manière d'être. De la comportée. Oui, c'est ça. C'est un problème qui vous intéressait particulièrement. Non, quand... Avant que vous pensiez à faire ce film, vous saviez qu'il s'était passé des choses très importantes entre les français et les allemands notamment, et vous avez essayé de comprendre quelles étaient ces choses. Oui, oui, oui. Dans votre film, vous êtes un allemand sympathique ou antipathique? Oui, je suis un allemand sympathique. Sympathique? Oui, parce que nous espérons que le film veut dire que l'état de nazisme, c'est un état de pensée qu'on peut trouver dans tout le monde. Je ne suis pas un nazisme dans le film, je suis un allemand, austréen, vraiment dans le monde. Un chien, oui. Et l'état de nazisme, les pensées de nazisme, on peut trouver en Amérique, en français, en Angleterre, partout. Et peut-être que nous pouvons dire avec le film que l'état de nobilité, de noblesse, on peut trouver partout. C'est un film, mais ce n'est pas une condition de nationalité, je ne comprends pas clair exactement. Et c'est un film en télé-guerre, c'est une tragédie. Et nous avons une bonne opportunité de faire un film qui est pertinent, on dit ça? Oui, très pertinent. C'est très pertinent pour tous les conflits, nous sommes comme un monde, nous sommes dedans, on dit ça? Oui, c'est terrible. Non, 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 c'est un langage que nous comprenons très bien dans toutes les langues, croyez-moi. Bon, bon. Oui, qu'il faut, là? Je crois, je veux, j'aime, j'aime plus être dans ce film que toutes les autres. Oui, parce qu'il est, pardon. Non, non, c'est très, je ne vous coupe pas parce que ce que vous dites est très clair et très intéressant. Mais justement, on nous a dit que maintenant, vous aviez beaucoup changé, que le genre que vous aviez autrefois, avec un blouson, avec des blue jeans, c'était fini, et que maintenant, justement, vous aviez semblé évoluer. Est-ce que c'est aussi, justement, dans les films que vous voulez tourner? Si on vous redonnait un film à tourner, nous avons vu avec les motociclettes, c'est fini? Je suis marquant. Oui, je veux dire qu'on dit que vous avez changé, changé, et comme vous dites que maintenant, vous préférez ce genre de film que celui que vous faisiez d'autres genres. Non, 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 parce que le film des motociclettes était un film, c'est un, comme on dit, un échec. Quand j'ai voyagé dans le Java et l'Indochine et le Japon et le Bali, j'ai trouvé que l'influence des films était absolument incroyable. Tout le monde pensait d'un pays, l'idée, les conceptions d'un pays se donnaient par les types de films. Et c'est un mode de communication plus fort dans le monde, je crois, maintenant, parce que vous avez l'impression, l'expérience d'œil, l'expérience, oui, et l'image. Sam, vous voulez que vos films apportent quelque chose aux gens? Oui, parce que je crois qu'elle est une obligation à toutes les gens qui font des films pour faire un film, faire un type de film qui peut faire, je crois, les questions de communication déterminent l'état de paix. Merci. Merci. Merci.